Des chevaux, des combats de chevaliers, une guerre de territoire sur fond de rivalité entre la France et l'Angleterre. Voilà les ingrédients de ce spectacle autour de Richard Coeur de Lyon, nouveauté 2015 du château de Talmont-Saint-Hilaire. Le site avait accueilli l'an dernier 65 000 visiteurs, un record. Et cette année 2015 est parti sur les mêmes bases, déjà plus de 35 000 visiteurs recensés. L'année dernière, il n'a pas toujours fait assez chaud pour que les gens puissent aller profiter de la plage. Donc ça a plutôt joué en notre faveur, mais cette année on a eu une météo plutôt très bonne. Et c'est vraiment le nouveau spectacle que le château a proposé cette année, qui a eu un engouement énorme et un très beau succès. A quelques kilomètres de là à Avrier, le château des aventuriers mise sur la nouvelle technologie pour attirer les familles, avec un jeu sur tablette et sur des parcours à thème autour des pirates ou des dinosaures. Ici aussi, le mois de juillet a été très bon, mais pas de record cette saison. La fréquentation s'est ralentie depuis le début du mois d'août. Je pense que les gens dépensent beaucoup moins en août. Peut-être des séjours un petit peu plus courts qui font qu'ils restent dans leur structure hôtelière. On a aussi une clientèle étrangère qui est absente en août, qui est partie. Et dans le parc, on peut croiser encore quelques touristes anglais ou néerlandais, mais elles le reconnaissent, les familles font attention à leurs dépenses. Il y a de nombreux endroits où vous devez payer pour entrer. Ici, ce n'est pas cher. C'est à peu près 40 euros pour toute la journée. Donc c'est un bon rapport qualité-prix. Et c'est sur les à-côtés du parc que les économies des Haussiens s'en ressentent. Le chiffre d'affaires du snack, par exemple, a baissé par rapport à juillet. On voit carrément, là, en juillet, il y avait une dépense normale. En août, on va être plus sur une barquette de frites pour deux. On sent que les gens font quand même très attention. Pendant leur séjour en Vendée, les touristes visitent en moyenne deux sites. Un quart d'entre eux optent pour la découverte d'un château ou d'un monument historique. Un quart d'entre eux aussi.